Le nazi et le barbier de Edgar Hilsenrath est un livre sorti pour la première fois aux Etats-Unis en 1971, édité par Doubleday. Il ne sort en France qu'en 2010 aux éditions Attila. Edgar Hilsenrath est né en 1926 en Allemagne. Étant juif, il tente de fuir avec sa famille vers des pays plus accueillants après l'élection nucléaire en 1933. Mais il se fera finalement déporter dans un ghetto roumain qui sera libéré en 1944 par les russes. Après la guerre, il part d'abord en Palestine. Mais ne s'y s'entend pas chez lui, il partira peu après. Aux Etats-Unis, il sort un premier roman, Nart, d'abord retiré de la vente par la maison d'édition car jugé trop cru. C'est finalement le nazi et le barbier, qui ayant reconnu un succès retentissant aux Etats-Unis, le fera connaître. Et c'est de ce roman-là dont je vais parler. Ce roman raconte la vie de l'ancienne SS Mack Schultz, narré par lui-même tantôt au lecteur, tantôt à d'autres personnages, puis de sa deuxième vie où, pour échapper à la justice, il prendra l'identité d'un juif, qui sont devenus intouchables après la guerre. Cette oeuvre m'a séduite pour plusieurs raisons. La première est le style d'écriture de Hilsenrath, qui nous met dans la peau du personnage et nous fait vite nous attacher à lui. Ce qui est, à mes yeux, d'une importance capitale pour aimer lire ce que l'on lit. J'ai également beaucoup apprécié l'humour de l'auteur. C'est un humour noir, parfois grotesque, qui a fait mouche chez moi. La deuxième raison, c'est tout simplement le fait que cette oeuvre nous apprenne beaucoup sur l'histoire de la Shoah et de la création d'Israël, puisque le héros a été acteur de la première et de la deuxième, lorsqu'il se met dans la peau d'un juif. Au-delà de l'aspect historique, cette oeuvre présente certains éléments qui marchent dans toutes les époques, avec, par exemple, sa façon de montrer un homme qui se complaît dans son rôle de broureau, avec notamment ce passage, après un discours d'Hitler sur le maître qui prenait son bateau au faux maître, ce qui est, bien évidemment, une métaphore filée sur la vengeance de l'Allemagne après une paroyote de soumission. Max Schultz dira Le nazi et le barbier est donc un livre hilarant sur la Shoah et le sionisme, au errant attachant, malgré sa période génocidaire. Je conseille donc ce livre à tous ceux qui aiment l'humour noir, ou qui sont intéressés par cette période, ou simplement qui veulent lire un bon roman. Merci. 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 Merci.